et bien bonjour tout le monde et bienvenue dans ma chaîne youtube de john électronique d'ailleurs dans la description vous avez mon compte instagram voilà donc je fais pas mal de vidéos de photos d'enregistrements sonore de mes ordinateurs parce que je fais quand même des manipulations pardon quotidiennement plus ou moins voilà donc qui ça vous intéresse n'hésitez pas à voir je suis à 102 abonnés dessus si d'ailleurs ça peut être le cas ici sur youtube ça ferait très bon plaisir alors j'ai ressorti cet ordinateur qui n'est pas mon pc d'atelier parce que j'ai récupéré un gigabyte comme vous savez je vous en ai parlé dans mon avant dernière vidéo la vidéo 59 je crois de mémoire oui je crois que c'est ça que j'ai récupéré de pc gigabyte à déchetterie bon bref passons on va pas s'étaler dessus donc là dedans nous avons la carte mère et messi que j'avais récupéré dans un pc avec un boîtier advance aux encombrants voilà et justement pourquoi j'ai pris cette carte mère là à l'instant c'est que dessus je il y a possiblement moyen de brancher justement lecteur disquette voilà alors pourquoi on pourquoi cette vidéo pourquoi je vais vous parler de disquette 3.5 et de mon lecteur disquette puisque vous savez si vous fait une vidéo dessus c'est qu'il ya un problème oui il ya un problème alors vous savez j'ai repas un ancien pc que j'ai restauré à base de panthium 2 mmx à 233 megahertz avec 128 méga de ram en sd ram un disque dur de 40 gigas amputé qui est à 32 gigas je vous en parlerai plus dans une prochaine vidéo si j'arrive à faire la manipulation correctement donc vous verrez à la fin des vidéos si ça a marché ou pas nul ne le saura je sais pas si je la sortirai et puis voilà allez je vais vous dire ce que c'est mon problème mon problème c'est que justement avec mon lecteur disquette acheté à 6 euros si vous le savoir sur ebay au lieu de cette 50 nous sommes fait chier le pays pour un lecteur disquette mais bon tout ce qui est rare et cher voilà alors c'est que mon problème c'est que justement je cherchais à mettre sur des disquettes ms dos 622 en français voilà donc j'ai la version ms dos 622 française mais le problème c'est que je n'arrive pas à mettre sur des disquettes pourquoi je prends un exemple d'une disquette alors je vous la montre voilà c'est que bon là vous voyez j'ai bien désactivé la protection anti écriture le truc c'est que donc la disquette est mise dans le lecteur a donc si j'essaie de copier l'image disque là on voit bien les pourcentages nous sommes à 4% et là je sais pas si ça s'entend le lecteur disquette a du mal et je vais avoir ce message qui va apparaître voilà erreur de données contrôle de rédondance cyclique ah alors c'est pas la seule erreur que je peux avoir bon admettons c'est une vieille disquette va virer cette disquette là et on va prendre une basf je l'insère dans le lecteur a voilà admettons c'est un problème d'image bon bah on va essayer de copier l'image le disque numéro 2 et non pas le numéro 1 c'est le right là ici vous avez pourcentage voilà voilà pareil le média disque n'est pas reconnu il ne peut être formaté en froid bon alors on va essayer un truc on va essayer avec le cmd peut-être que ça peut fonctionner alors si vous connaissez pas la commande vous pouvez formater avec le cmd au lieu d'aller dans peu de travail parlons dans ordinateur vous faites clic droit formater etc même dans le gestion de l'ordinateur depuis windows 7 peut-être même vista d'ailleurs fois que je m'enseigne dessus je ne sais pas donc on va formater admettons la disquette via le cmd donc vous faites format à deux petits points et vous appuyez sur entrée c'est tout insérer un nouveau disque pour le lecteur a et appuyer sur entrée lorsque vous êtes prêts je suis prêt vas-y formate moi cette disquette le nouveau type de système de fichiers est fat logique formatage de 1,44 méga octet 0% effectué bon et là le problème c'est que je vois là c'est que j'ai super non valide ou piste 0 incorrect disque inutilisable alors c'est à dire qu'en fait je ne peux pas copier et je ne peux même pas formater disque est bon on va la tirer on en prend une autre alors cette disquette je précise qu'elle est toute neuve voilà inséré dans le lecteur a on va prendre voilà disque numéro 4 on fait right et les 9 le paquet date d'hier voilà donc on va laisser faire alors je sais pas si ça s'entend mais le lecteur disquette a du mal mais il va marquer l'erreur quoi voilà ne répond pas voilà super 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 et là tain voilà ça recommence la disquette est 9 le lecteur ne trouve pas de lecteur demandé le secteur demandé merde bon allez 9 je vais formater bien évidemment vous croyez pas que je suis aussi con alors format adopti point voilà appui voilà on va la formater pareillement voilà 1% effectué 2% 3% 5% 6% bon bah on va laisser faire 100% effectué voulez vous formater d'autres alors non je vais pas mettre de nom de machin on était un autre disque non donc voilà la disquette est formaté bon retournons à notre logiciel donc il est ici présent hop on va prendre je sais pas hop disque numéro 3 donc c'est la même disquette j'ai pas touché white voilà 2% 4% voilà ça commence déjà à déconner ça copie toujours là on voit bien les pourcentages 77 80 82 84 86 88 ou là j'ai ma disquette qui fait un bruit bizarre maintenant voilà bon voilà le périphérique n'est pas prêt bon voilà j'ai même pas touché la disquette j'ai voilà j'ai cru franchement il m'aurait fait mentir et à la fin il est enfoiré quoi putain ouais bah écoute j'ai compris alors on va démonté le lecteur disquette tout simplement et puis on va voir ça voilà un démontage de lecteur disquette plus tard alors ce lecteur disquette c'est un samsung sfd 321 j prévision à 1 on n'a pas de date de fabrication là dessus du moins je n'en trouve pas bonne question ouais je sais pas du tout là dessus vraiment bon voilà alors pour ceux qui connaissent pas l'arrière c'est ça pour démonté le lecteur disquette c'est vraiment très simple il n'y a pas de problème quatre vis en dessous ça se déclipse voilà quoi voilà comment c'est présenté si vous voulez voir donc microcontrôleur ou microprocesseur par là et puis là on a un système magnétique microcontrôleur ici du semco ils sont vachement bien fait quand même les sodures il faut être pas seulement informatique chose que je suis bien évidemment allez il ya plus qu'à voir maintenant bon allez à votre avis ms 2 6 22 all right voilà il dit ce qu'est ok on va mettre une disquette à prendre l'image disque les le numéro 4 white on voit bien que c'est en fonctionnement 8% 11% 22 26 28 31 35 37 40 ah il ya du mieux il ya du mieux allez s'il te plaît allez voilà 66 ah il ya du mieux 75 80 82 allez on se décourage pas allez 93 95 à 97 100% à la purée mais je m ernst quoi voilà c'est pour enfin le mettre et les emmettos quoi voilà c'est ce que j'ai envie de faire c'est ah bordel c'est bon ça bon bah j'ai dû résoudre mon problème devait y avoir une petite conneries cochonnerie par exemple dans le lecteur disquette bon bah je vais pouvoir installer la ms dos voilà écoutez si ce problème arrive n'hésitez pas à démonter votre lecteur disquette passez un petit coup pinceau du style tout je l'ai pas là oui je l'ai là voilà je suis très bien organisé un petit pinceau comme ça vous achetez ça franchement ub bon d'accord vous l'achetez très cher ne l'achetez pas de clair à carrefour ou quoi vous l'achetez à action si vous en avez pas chez vous pour leur tétanose si on a ça ça coûte 59 centimes 59 centimes vous prenez votre carte mère pour ces machins et on n'a pas plu voilà donc les une des prochaines vidéos je vais continuer en vidéo ça justement en fait je dessoudre des voilà des condensateurs de magnétoscope de carte mère défectueuse etc là juste que je vous ai montré et puis voilà on verra ça dans une prochaine vidéo aller à plus sur youtube